Vous êtes sur la RTNC, il est temps de vous informer à toutes et à tous. Bonsoir à la une de ces soirs. Quatre prévenus acquittés lors d'une audience foraine dans la commune de Selembao. Faute de prêve, une décision contestée par les victimes qui promettent de faire appel pour trouver justice à leur requête de détail à suivre dans ces journaux. Le Constructions Anarchiques à l'entrée Kimbuta dans la commune de Njili ont été détruites lors d'une opération spéciale Salango lancée par le gouverneur de cette municipalité. A quelques mois de l'organisation des élections générales en RDC, l'UDPS vulgarise les actions et réalisations du garant de la nation. Pendant son quinquennat à Calémy, la formation politique chère aux sphinx de l'IMETE mobilise déjà pour la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A la cité de l'Union africaine, Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de Congolais de l'étranger, a été reçu par le président Erdi Congolais, Félix Tshisekedi. Si j'étais porteur d'un message de fraternité et de confiance réciproque, nous sommes deux enfants d'une mère, a-t-il déclaré. On débute ce journal avec ses reportages de Mazé Ma Nkwamania. Porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue RD Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre congolais des Affaires étrangères, francophonier et congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a dénié nous donner en substance la quintessence du contenu de ces messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler ? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les deux Congos sont les enfants d'une même mère. C'est parce que vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots. Nous sommes les enfants d'une même mère. Donc nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Kinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les deux Congos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les deux Congos. Le président de la République a reçu vendredi 18 août 2023 le rapport final de la table ronde sur la sortie, la table ronde sur le tas de sièges ténu à Kinshasa. Et tant que modérateur, il m'avait été chargé de transmettre ces rapports au chef de l'État, a déclaré le premier ministre Erdi Congoli. Selon le chef du gouvernement, c'est avec satisfaction que le chef de l'État a reçu ces documents. Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre de la RDC. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'État de siège dans les provinces de l'Utourie et du Nord Kivu. Travaux qui avaient été ouverts par son Excellence M. le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'État de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence M. le Président de la République pour que, dans le cadre institutionnel qui est le sien, ils puissent décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'État de siège dans les deux provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence M. le Président de la République au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ses travaux débutaient a accueilli ses recommandations et a remercié aussi, par la même occasion, tous les participants à cette table ronde. Dans l'actualité également, le Président de la République promet une aide urgente au sinistré de l'incendie du camp Le Fungula à Kinshasa. Félix Otschisekedi l'a dit lors du Conseil de Ministres du 18 août 2023. Le ministre de la Communication et Média portent les paroles du gouvernement dans la lecture de son compte rendu. Du Conseil de Ministres n'a pas caché l'indignation du gouvernement sur le condition de vie de famille touchée par ces drames. Je nous prie de suivre cet extrait du compte rendu choisi par Jacques Kaboba. Le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilembo, a présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, 1. De sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda, en Angola. Le Président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023, à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe SADEC. Ces sommets qui s'étaient nus, une année jour pour jour, après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa, et qui avaient été les témoins de la consécration de notre pays, désignée par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023, à la destinée de cette organisation régionale, revêtée à de nombreux égards, des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par l'atténue les 16 août du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC, où le Président de la République a eu l'occasion de débriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de ces Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord-Kivu et d'Elituri. Le Président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans les cadres du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont ceux supervisés par la MONUSCO, les tous sous le regard coupables et complices de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Allez, on change carrément de chapitre, le fils et filles du Nord-Kivu et de l'Ituri sont appelés à un vivre ensemble pour lutter contre l'insécurité dans ces provinces de la RDC. Regardez. De cette rencontre qui a eu lieu dans le complexe commercial ShopRite au quartier GB à Kinshasa, la caisseur de l'Assemblée nationale, Angèle Tabou Makoussi, a insisté sur la culture de vivre ensemble dans le seul but du retour de la paix au Nord-Kivu et à l'Ituri. Toutes les communautés du Nord-Kivu et de l'Ituri doivent se serrer les coudes pour renforcer l'unité, la solidarité et la cohésion afin de faire face aux terroristes du M23 et les groupes armés qui causent la désolation dans cette partie de la République. Madame Angèle Tabou Makoussi a invité les ressortissants du Nord-Kivu présents dans la salle d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans ses efforts de pacification du Nord-Kivu et de l'Ituri, raison pour laquelle il a convoqué les assises de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les deux provinces en proie à l'insécurité. Une participante à cette rencontre a livré ses impressions sur l'importance de cet échange de vues. Le Nord-Kivu et l'Ituri ne jurent que par la paix, donc tous se sont ligués pour que la paix revienne dans leur territoire. Et nous avons été aussi ravis du message de Madame Laquester de l'appel à la paix, de l'appel à la cohésion, à la collaboration entre les deux provinces et aussi entre les communautés vivant dans les deux provinces. C'est dans un partage d'expérience en matière de coopération décentralisée entre les collectivités que le bourgomestre de la ville-province de Kinshasa tienne à participer au 14e forum de l'action de collectivité territoriale française. Le 14e forum de l'action internationale des collectivités territoriales françaises, sujet au centre de la rencontre entre le DIRCAB au ministère de la décentralisation et les bourgomestres de la ville de Kinshasa. Il était question pour le DIRCAB Justin Magala de présenter à ses invités l'état de lieu du dit ministère, tout en rappelant ses attributions et les actions déjà réalisées, parmi lesquelles la célébration de la journée africaine de la décentralisation, la note circulaire considérée comme une boussole devant assurer le bon fonctionnement de différents services du ministère. Plusieurs autres sujets ont été décortiqués également au cours de cette séance de travail, notamment le projet de développement local conformément à la vision du chef de l'état. Voilà pourquoi les bourgomestres ont été appelés à réfléchir sur un projet de jumelage avec les collectivités françaises en vue de rejoindre cette vision du président de la république. Honoré par cette marque de sympathie et de collaboration, les bourgomestres se disent prêts à accompagner le ministre d'Etat en charge de la décentralisation afin d'atteindre ses objectifs. Le projet des 145 territoires qui est le développement à la base, nous qui gérons les communes, il est important qu'on nous associe afin de discuter par rapport à ces problèmes de développement. Ça va récréer la confiance et vous verrez que dans peu de temps notre pays va prendre un nouvel élan. Nous sommes là pour apporter des projets de nos communes et c'est des projets que nous devons normalement faire profiter à nos administrations et pour devenir autonomes demain. A travers cet échange, le patron de la décentralisation, maître Eustache-Mouranzi, tient à privilégier une proximité et une collaboration permanente avec les autorités locales afin de regarder dans la même direction et ce, dans les soucis majeurs, de rendre effective la mise en place du processus de la décentralisation. Un chef de travaux de l'université de Bounia à la barre, c'est secrétaire général administratif et poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel à Djougou et Mahagi. Avec 5 autres accusés, ils seront jugés par le tribunal militaire garnison de Litori, Junior Sélémane. Le cour militaire de Litori s'est déclare incompétente dans l'affaire qui l'opposait à Messie Christian Outequi, président de 5 communautés victimes d'atrocités de Litori, de 6 emprise dans sa première comparution de ce vendredi 18 août 2023. Ce dernier est poursuivi par la justice militaire pour trois chefs d'acquisition, Moutama. La participation à un mouvement insurrectionnel à Djougou et Mahagi, la démoralisation des troupes engagées au front et enfin, outrage à l'armée. L'opérateur économique Jérémy Baraka, poursuivi également par la même juridiction pour son implication comme présumé ravitaillère des miliciens. Sa cause a été renvoyée au tribunal militaire garnison de Litori, suivi à cet effet le prononcé de cet arrêt par le premier président de la cour militaire de Litori, le colonel magistrat Dyinga Akerele Keli relativement aux exceptions soulevées par la défense. Faisant droit, se déclare d'office incompétente à juger au premier degré les prévenus Outequi et Baraka Jérémy. L'examen de tout autre moyen devient superfaitatoire. Enjoint au greffier de la cour militaire de Litori de transmettre le dossier à l'unité militaire supérieure pour compétences et dispositions, afin de mettre cette cause en état d'être jugé au tribunal militaire de garnison de Bourgne. Sur la même lancée, la cour militaire de Litori a débuté ce même vendredi à la tribune centrale de Bourgne. L'audience en chambre foraine, en matière répressive, c'est l'instruction du dossier qui oppose le ministère public au coordonnateur provincial du PDR16, poursuivi pour le détournement des fonds alloués au programme de désarmement et démobilisation des ex-combattants de Litori. signalons que toutes ces audiences organisées sous état de siège ne visent à l'été contre l'impunité l'un des facteurs majeurs prônés et exécutés par le lieutenant général Nuboyanka Shoma Jouni, gouverneur de Litori et commandant des opérations. Une logique d'un état de droit, cheval de bataille du chef de l'état, Félix-Antoine Tsekiel-Tjoulombo. Madame, Monsieur, ne perdez pas le temps, les élections arrivent à pas de géant. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a clôturé sa mission de supervision managériale de l'opération de réception et traitement de candidatures à la députation provinciale et conseillers communaux dans le Tanganyika. Tétis Samba. Dans le cadre de sa mission de supervision managériale de l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation provinciale et conseillers communaux de la province du Tanganyika, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a entamé une série de rencontres et réunions avec les différents acteurs concernés. L'objectif de ces rencontres est de veiller au respect des délais et des procédures électorales pour l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation provinciale et conseillers communaux. Ces rencontres, d'une part, avec les personnels de la CENI et d'autre part, avec les mandataires des candidats indépendants, partis et récoupements politiques ont permis à la porte-parole de la centrale électorale de discuter les différentes étapes du processus de retrait des formulaires, le remplissage et le dépôt dans le délai. Ceci afin d'identifier les éventuelles difficultés et de mettre en place des solutions adéquates. Le souhait du management de la CENI est de s'assurer que les uns et les autres vont respecter le temps imparti à cette opération. Au cours de cette rencontre avec les mandataires, ces derniers ont exprimé leurs inquiétudes et préoccupations, lesquelles ont trouvé des réponses appropriées. Dans le but de garantir la sécurité et l'intégrité des matériels électoraux, Mme Patricia Ntiamoulila a également visité les entrepôts où sont stockés ces derniers. Cette démarche vise à veiller à ce que les procédures de stockage soient respectées et à prévenir toute tentative de vol ou de sabotage. Faute de preuves, 4 prévenus ont été acquittés lors d'une audience foraine dans la commune de Selimbao. Une décision contestée par les victimes qui promettent de faire un appel pour trouver justice à la requête. Une histoire relatée par Béatrice Chaco dans un film de Raphaël Ntsadi. Plusieurs grands procès en RDC prennent une forme bien particulière. Les audiences foraines, en circonstances spéciales, ne se tiennent pas dans les palais de la justice, mais plutôt elles sont déplacées vers le lieu des crimes et en public vers les victimes. C'est des procès hors du commun où les procureurs, greffiers et avocats se déploient en plein air pour rendre justice et dire droit. C'est tous les sens de la tenue de cette audience foraine organisée ce vendredi 18 août 2023 au quartier Libération dans la commune de Selimbao où 4 jeunes hommes ont été arrêtés et jugés devant la population pour servir d'exemple des corrections. Ces présumés prévenus sont accusés de plusieurs cas de crimes, de viols, des coups et blessures, vols des biens, des sommes d'argent, 2 000 dollars et 2 millions de francs congolais. Faute des preuves éloquentes, le tribunal a donné raison aux accusés. Dans le respect de la procédure judiciaire, un appel sera interjecté aux instances supérieures. Réaction du bourgoumestre. Je demande à la population de pouvoir, chaque fois que vous partez déposer la plainte devant la police, faire mener les éléments parce que maintenant, les défauts de preuves sont inquiétés. Mais vous voyez les gens blessés, les défauts de preuves sont inquiétés. Grande déception des victimes et de l'ensemble de la population qui pourtant reconnaissent tous ces criminels. Qu'à cela ne tienne, l'opération Zéro Koulouna à Selimbao se porte bien et la police continue de faire son travail de mettre hors d'état de nuire ces malfrats et assurer la quiétude de tous. Le propriétaire de constructions anarchiques à l'entrée Kimbuta a subi la rigueur de la loi. Ces constructions sur l'emprise publique dans la commune d'Ondjili ont été détruites lors d'une opération spéciale à Salongo lancée par le gouverneur de cette municipalité. Témoins de l'événement, Joël Cayembe et Tony Djouma. Dili Bopeto n'est pas seulement un slogan, mais une réalité portée par son bourgoumestre. Ce matin, à l'entrée de la place Kimbuta, c'est l'âge et démolition de restaurants et bars, ainsi que d'autres activités illégales érigées sur les emprises publiques. C'est une opération qui vient de lancer les bourgoumestres de cette commune, Mboumba-Ngalié-Mapapi. Et donc, le Salongo a été observé grâce à l'implication directe de l'autorité municipale accompagnée de son adjoint. Nous avons fait l'assainissement, nous avons rappelé à l'ordre, nous avons remis de l'ordre, parce qu'il y avait un relâchement de ce côté-là. Kimbuta, c'est un quartier chaud, c'est une zone d'ambiance, alors les gens n'ont pas pu mettre en application les dispositions liées à l'assainissement et à la nuisance sonore. Et nous avons dit à la population de pérenniser cette activité. Chaque samedi, aucun magasin, aucune boutique, aucune terrasse, le long du boulevard Kimbuta et sur toute l'étendue de Ndjuli, va ouvrir ses portes avant 11h. Au sujet de l'insécurité qui sévit dans certains quartiers de sa juridiction, la population est appelée à dénoncer tous les cas suspects. Nous avons aussi sensibilisé la population sur la sécurité. Ils doivent accompagner l'État, la population elle-même dénonce les actes de vandalisme qu'ils constatent dans les différents coins. Juste après, l'autorité communale a tenu une réunion avec tous les responsables des petits commerces et services de sécurité de sa commune. Pas ce qu'il a été éliminé. Puisqu'il réfléchit que c'est comporté un bon citoyen, la justice a pris le soin de le mettre hors état de nuire. Un réseau de mafra a été démantelé dans le nord qui vous imagine commentaire. Mais c'est eux qui ont finalement été pris dans les mailles de services de sécurité opérationnelle en ville de Goma. Eux, ce sont deux bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui s'aiment mort et d'isolation dans les chefs des paisibles citoyens. Le premier groupe arrêté par la police nationale congolaise est constitué de cinq jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher à gagner l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût qui voulait rassonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire la simulation. Michel Moussobois explique comment ces jeux sont parvenus à tourner à leur défaveur. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas et aujourd'hui on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment je demande pardon. Le deuxième groupe est celui des jeunes gens vrais kidnappeurs qui prennent en otage leur cible à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été appréhendés par les agents des renseignements militaires, les mêmes qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une dame victime de leur barbarie a témoigné avoir été extorquée à trois reprises par eux. Les commissaires provinciales de la PMC Nord Kivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminé à traquer les criminels qui continuent à troubler la quiétude de sa population. Ces bandits laissent une très mauvaise image de notre ville dans l'opinion publique. La police, les forces de défense et les sécurités sont appliquées d'œuvres pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappings dans la vie de l'homme. Notons qu'aider. Dans le Haut-Ouilé, une session de formation à l'intention des acteurs impliqués dans la chaîne de dépenses publiques est organisée dans le but d'améliorer la bonne gouvernance de la chose publique. Le goût de cette formation a été lancé par le gouverneur de Provinces. C'est un reportage de Damacy Solé. C'est sur des mondes express du gouverneur Christophe Basien Nanga que démarre, ce vendredi 18 août 2023, cet atelier de renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de son cabinet, des ministères provinciaux et d'autres services intervenants sur la chaîne de dépenses publiques en province du Haut-Ouilé. Il me soit permis de remercier son excellence publique, Atoile Tiseké du Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa volonté politique qui a fait à la base traduite par la mise en œuvre effective du programme de développement local de 145 territoires. La pérennisation de cette vision nécessite des institutions fortes et efficaces et nous voulons mettre en place avec un personnel compétent, un être, un but de patriotisme capable de mettre à même des réformes institutionnelles engagées pour améliorer la gouvernance de notre pays. Mais auparavant, son ministre du budget, Patrick Beccaneni, de préciser ce qui suit. Alors, maintenant, c'est-à-dire que le vœu de plus avant de six à parler aux uns et aux autres de la responsabilité, aussi bien dans la mobilisation que dans l'usage du pays. Cet atelier de quatre jours est assuré par quatre experts du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques venu de Kinshasa et conduit, et par Jean-Baptiste Vekobila. Et puis, c'est-à-dire, avant de prendre un communiqué de la Régie des eaux à quelques mois, de l'Organisation des élections générales en RDC, la force du progrès de l'UDPS vulgarise les actions et réalisations du garant de la nation pendant son quinquennat scellant cette structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La RDC a enregistré deux avancées notables sous Félix Tchisekedi et Cédric Elina. Un deuxième mandat pour le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, la jeunesse de l'UDPS se met debout pour élever les défis. Le but est de parachever l'œuvre de la réfondation de l'État dans ses piliers essentiels et procéder au répensement du tussi social détruit, voici plusieurs années, par les régimes qui se sont succédés. C'est ainsi que les forces du progrès de l'UDPS, district de Lokunga, sous la direction de Ngandungandu Kennedy, ont initié cette matinée politique pour galvaniser les troupes. On est venu aujourd'hui pour éclairer l'opinion nationale que la force du progrès, ce ne sont pas des milices. La force du progrès, il n'y a pas de divergence. On est des jeunes Congolais. On est en train de défendre l'intérêt du pouvoir du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. Et aujourd'hui, on doit avoir aussi des jeunes comme nous, qui vont défendre les jeunesses, aujourd'hui à l'Assemblée provinciale, comme moi je suis là, je vous parle, je suis un combattant. Et je demande à tous les combattants et combattantes de Lokunga, aujourd'hui, ouvrez les yeux. C'est le mandat de la vie sociale. On doit avoir la majorité pour aider le chef de l'État, pour que toute son initiative soit éclairée sur le plan international, dans le tout étendu du Congo. Cette rencontre, plus qu'instructive, est le début d'une série d'autres rencontres, dont le même objectif, d'éclairer l'opinion sur les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. Et puis, c'est communiqué de la régie des eaux, de la direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie sud-ouest de la ville de Kinshasa, qu'est son usine de traitement d'eau potable de l'Ukaya ? La régie des eaux fonctionne à régime réduit suite à de pannes d'équipements électro-mécaniques. Par conséquent, de manque d'eau et perturbations sont observées dans la fourniture d'eau dans le commune et quartier. Si après, Kimbondo, Sebo, Cité Pumbu, Cité Mamamobutu, Cité Verte, Doumé, Matadimayo, Matadikibala, Montcolé, Montgafoula, Commune et Ngafani, la régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments. Faites à Kinshasa le 19 août 2023. Fin de cette édition de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez Sandra Yanguet à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. Bonne soirée à toutes et à tous.